C'est maintenant le temps des questions orales. Le député de Thornhill. Bonjour Monsieur le Président et bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vous n'êtes pas une Première Ministre élue. Vous êtes ici parce que des centaines de partisans libéraux ont voté pour vous, mais vous occupez vos fonctions et vous les occupez. Et vous essayez d'acheter des ententes uniques avec les syndicats. C'est ainsi que vous gouvernez, Madame la Première Ministre. A l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre. Bon, j'entends du bruit qui vient des deux côtés de cette chambre. S'il vous plaît, reprenez votre calme. Vous avez... Il y a eu un accord qui a été obtenu avec la RAO pour empêcher une grève avant la fin de semaine dernière. Je pense que tout cela était dans le but de manipuler votre gouvernement parce qu'on connaît votre historique. Alors, il y a une copie de cette convention collective sur leur site web. Et il s'agit là d'une entente sur 4 francs. Mais il y a quand même des primes qui sont données. Alors, pourquoi dites-vous que vous avez gelé les salaires alors que vous administrez des primes ? Je ne comprends pas. Merci, merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais dire que, en ce qui concerne mon statut de membre élu et de Premier ministre, je pense qu'il y a eu une convention, une réunion de mon parti, et qu'au terme de ce colloque, j'ai bien été élue. Donc, je fais tout ce que je peux pour travailler pour les Ontariens. M. le Président, en ce qui concerne les accords avec les syndicats de la RAO, je sais que la ratification va bientôt avoir lieu, mais nous avons travaillé très dur, sans entrer dans les détails, pour que les accords soient dans le cadre des paramètres que nous avions établis. Et je pense que ces accords sont dans le cadre de ces paramètres. Vous refusez d'admettre, Mme la Président, que vous avez perdu le contrôle alors que les Ontariens continuent de payer pour ce problème ridicule. Moi, je dis que c'en est assez. Vous et votre gouvernement, cédés sans cesse aux revendications des syndicats. Vous le faites depuis neuf ans déjà. Et le 4 mars, vous avez dit que vous vouliez réduire les salaires de la fonction publique, que vous vouliez réduire les coûts, et que vous ne pourriez pas arriver à un budget équilibré si vous ne le faisiez pas. Eh bien, Mme la Première Ministre, vous n'avez pas réussi à équilibrer le budget. Et pourquoi est-ce que tout le monde, tous les contribuables, doivent payer le prix de vos ententes secrètes avec les syndicats ? Est-ce que vous pourriez maintenant les rendre publics ? Merci. Merci, M. le Président. Je dois vraiment m'opposer à ce que la députée d'en face a dit en ce qui concerne notre bilan. Nous avons réussi à réduire le déficit dans la mesure que nous avions prédite depuis plusieurs années déjà. Donc, j'aimerais parler de certaines conventions qui ont été négociées avec, par exemple, les enseignants de français, les enseignants catholiques. Nous sommes arrivés à 2 milliards en économie ces trois dernières années. Et en ce qui concerne les employés de la fonction publique, nous sommes arrivés à 26 millions de dollars, à 14 millions de dollars. L'association médicale de l'Ontario, nous sommes arrivés à des économies nettes de plus de 400 millions sur quatre ans. Donc, je pense que nous avons réalisé des économies, M. le Président. Madame la Présidente, comment pouvez-vous dire, dans cette Assemblée du Peuple, que vous n'avez pas fait de telles choses ? Vous avez toujours mis les intérêts des syndicats avant ceux des contribuables. Vous ne pouvez pas arriver à cela si vous ne gelez pas les salaires. Et je me rappelle avoir proposé un projet de loi à cet effet. Et s'il y avait eu des privatisations, eh bien, les employés à temps partiel recevraient 2 000 dollars en cas de transition. S'il ne s'agit pas là d'un gel des salaires, au contraire. Les syndicats savent ce qu'il y a dans ces accords. Vous savez ce qu'il y a dans ces accords. Pourquoi ne pas le dire aux contribuables ? Est-ce que vraiment vous voulez travailler avec les syndicats ? C'est ça la question. Est-ce que vous pensez que les conventions collectives sont une bonne idée, M. le Président ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous pensons que c'est une bonne idée ? Et nous pensons que c'est une bonne idée de participer au processus de négociation pour nous assurer que nous avons des paramètres très clairs et que nous négocions dans le cadre de ces paramètres. Mais nous agissons de bonne foi, M. le Président. Ce député d'en face n'est pas d'accord avec cette position. Il est contre les syndicats. Il ne croit pas que, je peux le dire de par son comportement, qu'il ne croit pas en la collaboration avec des employés dans une situation de négociation et de convention collective, M. le Président. Travailler avec quelqu'un ne signifie pas qu'il faille s'aider, M. le Président. Les Ontariens secouent la tête. Les Ontariens veulent la transparence et la redevabilité de leurs élus. Et ce n'est pas ce que vous leur donnez. Vous avez fait passer les intérêts des syndicats avant les leurs. Et parce que vous n'avez pas le contrôle de cette situation, un arbitre a augmenté les coûts hospitaliers alors que vous, vous dites que vous êtes en train de faire baisser les dépenses. Vous êtes en train de créer une élite dans la fonction publique avec des retraites en or, j'en passe, et les meilleurs. Alors, il y a beaucoup de gens dans cette province qui n'ont pas d'avantages sociaux. Alors, comment allez-vous arriver à un budget équilibré si nous ne dépensons pas selon nos moyens ? Oui, nous avons parlé des restrictions des salaires et nous avons essayé de résoudre les problèmes avec nos médecins, avec nos enseignants. Vous n'avez rien fait pendant tout ce temps-là. Et nous avons contrôlé nos dépenses et nous en sommes maintenant à moins de 1% de notre croissance annuelle. Alors, grâce aux ententes qui ont été signées avec la RAO, nous sommes très, très fiers d'avoir réussi à geler les salaires pendant ces trois prochaines années. Et nos résultats sont bons. Nos résultats sont que nous avons un gel des salaires pendant ces trois prochaines années et que nous l'avons fait en collaboration et en coopération avec toutes les parties prenantes et que la négociation est la voie à suivre, M. le Président. Vous avez pris une approche difficile ici. Vous n'arriverez pas à me tromper par deux fois. Vous m'avez déjà trompé une fois. Ça suffit. Vous ne pouvez pas dissimuler le fait que 30%, plus de 30% du budget va au salaire des fonctionnaires. Et on entend sans cesse parler du manque de transparence, du gaspillage des données publiques, cybersanté, orange, les traitements contre le cancer qui ont été dilués. Combien de scandales ? On a entendu combien de fois. On va devoir nous vous demander d'équilibrer un budget que vous ne cessez de modifier dans l'intérêt des syndicats. Bon. Moi, je voudrais dire que le parti d'en face est tout à fait contre les syndicats. Et il nous faut travailler ensemble pour les contribuables. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de notre budget. C'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années déjà. Alors nous allons continuer, monsieur le Président. Nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires. Nous allons continuer de respecter les conventions collectives et de travailler dans l'intérêt de la province. Car c'est ça, notre but, notre objectif final. Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que nous devions nous battre sans cesse dans des débats polarisants. Je pense qu'il nous faut travailler ensemble pour les Ontariens. et je suis prête à travailler avec vous, d'ailleurs. Bon. J'aimerais dire qu'on nous traite peut-être de Tea Party, mais bon, les socialistes d'en face ne sont pas mieux. Vous êtes en train de céder aux pressions des syndicats. Et ça va nous coûter des centaines de milliers de dollars par an. Et vous faites passer sans cesse les intérêts des contribuables en dernier. et avec vos accords secrets aux dépens des contribuables n'est pas dans l'intérêt de l'économie de cette province. Nous avons maintenant la date la plus élevée de notre histoire. Les contribuables ne peuvent pas continuer à payer pour les jeux politiques de votre parti. Quand est-ce que vous allez finalement avouer que vous ne contrôlez plus la situation et que vous êtes dépassés par cette situation ? Monsieur le Président, Je suis tout à fait fier de dire que notre bilan est en fait tout à fait positif. C'est pour ça que nous avons 5 millions de dollars de moins dans notre déficit que nous avions prévu au départ. Et nous allons continuer sur cette voie. Merci. Nous allons continuer sur cette voie. Nous allons continuer de manière disciplinée à contrôler nos dépenses autant que possible. Nous avons fait les efforts en ce sens et notre bilan le prouve. Même lorsque nous négocions des ententes, nous restons dans le cadre de notre portefeuille. Donc ce serait une bonne idée si l'opposition officielle pouvait travailler avec nous pour les Ontariens comme le fait le troisième parti. Ce budget reflète la portée complète des défis de l'Ontario pour les Ontariens. Merci. La chef du troisième parti. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Nous avons maintenant reçu le rapport de Métrolinks qui appelle à augmenter les taxes sur l'essence, entre autres. Est-ce que la ministre va suivre ce rapport ? Oui, nous savions tous que ce rapport allait sortir. J'aimerais remercier le conseil d'administration de Métrolinks pour son travail et nous sommes engagés à trouver des solutions. Nous savons que la situation de congestion et d'engorgement dans la région de Grand Toronto et d'Hamilton ne peut pas continuer et c'est pourquoi il nous faut des sources de revenus. donc ce rapport fait partie de la conversation que nous avons en ce moment à ce sujet et nous allons donc observer, nous allons examiner ce rapport attentivement et nous allons essayer d'avoir des sources de revenus pour les transports en commun dans notre région. Merci. Lorsque les temps sont difficiles, les gens doivent faire des sacrifices et payer davantage pour qu'est-ce que le gouvernement libéral a coupé les allongements fiscaux aux entreprises au cours de la dernière année. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir sur le transport en commun. Je sais que le troisième parti et sa chef sont préoccupés par le transport en commun. Oui, le Parlement aura son mot à dire quant aux décisions finales concernant les outils de revenus parce qu'il est important que nous ayons un débat à l'extérieur de la Chambre et à l'intérieur de la Chambre concernant les infrastructures et au cours des prochains 20 ans dans la grande région de Toronto, Hamilton, dans l'état actuel. L'important, c'est de diminuer la congestion routière dans la région et ceci est nécessaire pour la prospérité de la province. Donc, c'est très important pour améliorer la qualité de vie. C'est pour ça qu'il est important d'adopter la bande de marche et que nous voulons que la Chambre puisse se prononcer problématique. Merci, M. le Président. Un calcul, mais il y a eu plusieurs calculs. On parle de l'argent que le gouvernement donne aux entreprises et dans les milliards de dollars. Et leur gouvernement insiste dès que les livres seront équilibrés, qu'ils vont couper encore davantage le fardeau aux entreprises. Est-ce que c'est juste? Est-ce que la Première ministre pense qu'il est juste de demander aux gens de payer davantage de leur budget familial tout en donnant des allégements fiscaux aux grandes entreprises? Merci, M. le Président. Voici ce que je pense qui est juste. C'est être honnête envers les Ontario et la difficulté de notre situation. de reconnaître que le gouvernement doit faire davantage, doit faire plus d'une chose à la fois pour créer les conditions économiques pour les entreprises et pour que ces entreprises puissent créer de l'emploi. Tout en même temps, le gouvernement doit comprendre que les gens passent trop de temps sur la rue pour se rendre au travail, se retourner les enfants après l'école à la maison, aller à la garderie. Merci. Veuillez poursuivre. Oui, nous avons un problème complexe, mais il faut les aborder tous en même temps. Nous avons mis en place des conditions pour les entreprises, mais il faut également régler le problème de la congestion routière dans le Grand Toronto. Ma question s'adresse à la première minute. Le jour avant le budget a écrit à Ottawa pour retarder le plan concernant les échappatoires fiscaux des entreprises. Ceci permettrait aux grandes entreprises de déduire la TVH comme l'essence de leurs frais de divertissement. et à la ministre des Finances. Merci, M. le Président. En tant que député d'en face, comme elle le sait, ce n'est pas un échappatoire fiscal, ce n'est pas un allègement fiscal. Ça fait partir d'une entente lorsqu'on a fait la TVH. Ça s'applique non seulement au divertissement, au repas, à l'achat d'équipements, des automobiles et également les frais de télécommunication. Et ceci prend fin au cours d'une période de temps. On a demandé au gouvernement fédéral de prolonger ces allègements pour que nous puissions bénéficier de ces revenus. Donc, nous faisons de notre mieux pour communiquer avec le fédéral à cet égard. M. le Président, oui, lorsque c'est un canard, c'est toujours un canard et ce sera toujours un canard. Le gouvernement a signé une entente qui a dit que les grandes entreprises de l'Ontario n'ont pas payé la TVH comme l'écanse et cet échappatoire fiscal va prendre fin. Jim Floretti, le ministre fédéral, va tenir son entente. Le gouvernement dit que ceci coûte 1,3 milliard de dollars au gouvernement est-ce que la première ministre pense qu'il est juste lorsque les gens paient la TVH sur l'essence alors que les grandes entreprises n'ont pas à payer la TVH sur l'essence. Le ministre des Finances. Veuillez m'excuser. ministre des Finances. Le ministre des Finances. À la première ministre. Je pensais que c'était une nouvelle question. Oui, nous sommes d'accord. Je suis clair. Nous avons abordé la question avec le gouvernement fédéral. Nous reconnaissons les inquiétudes du troisième parti. Nous avons eu des discussions. Nous allons continuer à en avoir. Et je devrais cependant dire clairement si on parle seulement de repas et de divertissement on parle de deux ou trois cents millions de dollars. Nous voulons avoir une prolongation de ces exemptions. Et ce n'est pas un milliard de dollars tel qu'il a été mentionné par le chef du troisième parti complémentaire. Oui, ceci est important les ontariens. Les néo-démocrates ont toujours été claires. Les ontariens veulent avoir des infrastructures en transport qui sont accessibles pour qu'ils puissent se rendre à l'endroit où ils veulent se rendre. Nous avons été clairs que nous aurons une démarche juste et équitable. Est-ce qu'elle a mis le mot juste? Mais c'est facile. Les paroles sont faciles mais les actes sont plus difficiles. Donc, ceci correspond à des échappatoires fiscaux de milliards de dollars aux grandes entreprises. Donc, c'est injuste pour les particuliers de l'Ontario. Est-ce que la première menée pense que c'est juste pour les ontariens et les étudiantes? Monsieur le Président, l'exemption continue. Elle n'a pas pris fin. Nous essayons de négocier avec le gouvernement fédéral pour prolonger. C'est la nature des discussions que nous avons avec le fédéral. Mais avant d'être juste, nous avons adopté des mesures. Nous avons investi dans l'éducation en soie santé chez les jeunes pour appuyer les plus vulnérables en ne les pénalisant pas lorsqu'ils se rendent au travail. Nous voulons être juste pour tous les ontariens. Nous voulons créer la prospérité. Nous voulons que les entreprises investissent en Ontario ou qu'ils continuent de le faire. Bonne question. Une égoutée de Népessin. Ma question s'adresse à la première minute. La semaine dernière, au comité de la justice, on a vu des documents accablants pour le ministre des Finances alors qu'il venait à tirer les moyens. Les estimés, les estimés, pardon, au mois de février avaient mis de côté 900 millions de dollars pour les centrales au gaz de Mississauga et Oakville. Donc, c'était connu du Parti libéral que les coûts seraient supérieurs à 40 millions ou 190 millions de dollars que vous avez prétendus. Vous, vous étiez conseiller des milieux lorsque les annulations ont été discutées. Vous saviez très bien que le coût était plus élevé. Voulez-vous admettre aujourd'hui la date précise à laquelle vous avez appris que les coûts seraient supérieurs à 40 millions ou 190 millions de dollars? Merci, M. le Président. J'ai répondu à la question devant le comité. L'OEAO a donné divers coûts. Les coûts ont changé à cause de la complexité des négociations. Donc, c'est pour ça que nous avons demandé au vérificateur général de se pencher sur la question. Ça a été très clair. Nous voulions élargir le processus pour que toutes les questions reçoivent une réponse. Il y a... Mais personne n'avait un nom précis. Les calculs ont changé et j'ai répondu devant le comité. Complémentaire. Merci. Oui, les questions sont posées, mais on n'obtient toujours pas de réponse. Devant le comité, on a vu que la stratégie libérale, c'était d'éviter ou de ne pas divulguer, de détruire des documents. Et les mêmes documents de 900 millions de dollars avaient des éléments importants qui manquaient. Et par exemple, la note de bas de page qui parlait des risques de 900 millions de dollars. On l'a trouvé dans un autre document, dans une autre version. C'est pour ça qu'on a su que ça existait et que quelqu'un a oublié de censurer divers documents. C'est toujours la même version libérale. Mais tous les libéraux qui sont venus devant le comité n'ont pas dit la vérité. Vous allez vous engager aujourd'hui à de retourner au comité de la justice quand vous avez appris la date que les coûts seraient supérieurs à 40 millions de dollars. L'idée parlementaire du gouvernement, M. le Président, c'est vraiment horrible. L'homme, l'honorable député dit que nous avons censuré les documents qu'il avait. Il avait le document de la députée de Prince Edward Earth qui me rappelle alors. Je vais vous avertir si vous continuez. Veuillez poursuivre, M. le Président. La communauté a demandé tous les documents où il y en a reçu plusieurs versions du document. Il a eu plusieurs versions du même document avec la note de bas de page. Oui, c'était dans le document qu'il a reçu. Et le fait, et la réalité est que c'était le pire, c'était le scénario le pire du ministre de la Finale. Mais la vraie question, M. le Président, pourquoi le chef de l'opposition ne nous dit pas ses engagements financiers alors qu'il s'était engagé lui aussi à annuler les centrales complémentaires? Nouvelle question. Député de Tim & Bader James, ma question s'adresse à la première ministre. Devant le comité la semaine dernière, il y avait un document qui a indiqué que lorsqu'on parlait de la centrale à Hauteville, que la société transcanada Primeland était un cas de force majeure. Vous auriez pu annuler cette centrale sans coups pour les ontariens si vous avez pris le temps et avoir suivi les consignes de votre ministère, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi vous avez choisi de faire quelque chose qui va coûter aux contribuables des centaines et millions de dollars? L'idée parlementaire du gouvernement, M. le Président, je crois qu'il est important de revoir la situation. La ville de Hauteville avait essayé de bloquer l'emplacement de la centrale, mais nous, on savait que Transcanada Pipeline avait essayé de contrecarrer cette décision et voulait négocier. Je vous rappelle le témoignage de Chris Drain de Transcanada Pipeline. Il y avait déjà deux poursuites en cours, quatre poursuites et devant l'Office de l'énergie et deux appels, il y avait une obligation au contrat duel qui était très claire, noire sur blanc, que c'était notre responsabilité et donc, il faut prendre toutes les mesures pour maintenir le contrat. Nous avons négocié avec la franchise pour trouver un règlement assez différent. Merci. Oui, la municipalité d'Hauteville n'avait pas accordé les permis pour aller de là-bas et c'est un cas de force majeure. C'est tout ce que vous deviez faire pour économiser des centaines de millions contribuables, c'était de ne pas faire ce que vous avez fait concernant ces négociations. Et pour moi et pour la plupart des gens, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait passer les intérêts du Parti libéral avançant de l'Ontario. Je vous demande une fois de plus pourquoi vous avez choisi une option qui va coûter des centaines de millions de dollars aux Intériens alors que vous auriez pu avoir une entente à batterie. Monsieur le Président, je sais que l'honorable député ne veut pas donner l'impression à cette chambre que si ces règlements avaient été abrogés et si ces règlements municipaux avaient été refusés, la centrale aurait été construite et les gouvernements auraient dû négocier à des coûts beaucoup plus supérieurs. Monsieur le Président, la réalité est que TransCanada Pipeline allait poursuivre tous les recours devant la loi pour maintenir ce contrat et comme l'ont mentionné plusieurs témoins pour nous, c'était de s'asseoir à la table et de négocier. C'est ce que nous avons fait. Nous avons apprécié l'ensemble du dossier. Nous avons négocié. Député de René River, ministre, ma question s'adresse au ministre de la Culture. Ce mois, nous allons reconnaître de la contribution du Sud-Est Asiatique au Canada. Ceci nous donne l'occasion pour les Canadiens à l'échelle du pays de réfléchir et célébrer la contribution des gens d'origine du Sud-Est Asiatique. que ce mois est important parce que la diversité culturelle du Canada renforce le secteur social de plusieurs façons. Dans ma circonscription, Scarborough, Rouge, Rêveur, il y a beaucoup de personnes du Sud-Est Asiatique que je suis fier de les représenter. Au cours de ce mois, il y aura des événements locaux pour marquer cette célébration. M. le Président, par vous et au ministère, voulez-vous nous faire une mise à jour pour célébrer le mois du patrimoine sud-est asiatique en Ontario? Je voudrais remercier le député de Scarborough Rouge, Rêveur. J'ai eu le plaisir de rencontrer le vice-gouverneur d'une province de Chine et nous avons parlé des événements et cette année, Toronto, il y aura au cours du festival des films de Toronto à l'automne, il y aura une célébration des films de Taïwan et de Chine. Le gouvernement investit également dans le secteur du film qui contribue 2,5 milliards de dollars à l'économie de l'Ontario. M. le Président, depuis 2003, nous avons investi 80 millions de dollars pour appuyer ce secteur, y compris 50 millions de dollars au festival du film de Toronto. Le gouvernement est fier de cet investissement pour célébrer le patrimoine d'Asie du Sud-Est. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il est intéressant de voir ces initiatives du ministre de la Culture et du Sport. Et comme les événements qui auront lieu pendant ce mois, il est important de reconnaître que notre lien avec l'Asie ne devrait pas être relié seulement pendant ce mois. L'Asie devient le moteur économique du monde et de plus en plus de nouveaux arrivants viennent des Philippines, de la Chine et du Vietnam. Nous avons nos relations avec cette région qui sont très importantes. Nous voulons avoir un partenariat avec la Chine. Est-ce que le ministre peut faire une mise à jour sur l'état des relations avec la Chine? ministre des Affaires intergouvernementales. Merci, M. le Président. Les Ontariens, pardon, l'Ontario et la Chine ont des relations économiques. C'est notre deuxième plus grand partenaire économique dans le monde et nous avons des échanges de 30 millions de dollars et nos exportations ont augmenté de 32 % depuis 2003. Nous avons des liens culturels avec plus de 650 000 Chinois qui habitent au Canada pour entretenir ces liens. L'Ontario a travaillé en étroite collaboration avec la province chinoise de Yangtze et la plus grande province de Chine et la semaine dernière, j'ai rencontré une délégation de cette région le vice-gouverneur et cette visite avec celle que nous avons eue en Chine et celle des Chinois qui sont venus ici, nous avons parlé de technologie, technologie verte de science et de recherche et j'espère que cette relation va continuer. Député de Plainbridge, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le coût des centrales faisait partie, vous avez parlé de 200 millions de dollars alors que c'était clair qu'il y avait une facture de 200 millions de dollars pour les Ontariens. Quelqu'un au gouvernement savait que si il allait coûter 200 millions de dollars. Mais les experts en énergie qui sont venus devant le comité ainsi que les documents qui ont été transmis confirment que ce chiffre et je pose une question très simple au ministre des Finances. Est-ce qu'il y a un budget public ou un budget secret? Est-ce que le budget secret a été rendu disponible au troisième parti? Le ministre des Finances? Monsieur le Président, la réponse est non. Et au député, je dois dire qu'il vient de répondre à sa propre question en disant qu'il y a eu des estimations. Il y a eu également la possibilité de prendre en considération les situations les pires possibles et nous avons travaillé avec le comité. pour les comptes publics. Question complémentaire. Alors, le comité sur la justice jeudi a demandé au ministre d'où venait l'argent pour l'annulation des centrales de Mississorga et de Oakville. Et donc, la première ministre a appelé ce scandale une décision politique et je ne pense pas que la population de l'Ontario pense en fait à un programme pour garder les sièges du Parti libéral. Ce que nous a dit le ministre est qu'en fait ils n'ont pas eu de problème à retirer les fonds d'un fond d'urgence qui est destiné à des urgences comme par exemple des catastrophes naturelles. Ils ont utilisé l'argent de ce fonds pour pouvoir payer pour ces centrales et ils ont dépensé 900 millions de dollars qui appartenaient à la population de l'Ontario pour pouvoir sauver leur peau lors de ce scandale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez continuer à payer pour ces scandales ? Monsieur le Président, je dois demander au ministre de retirer son commentaire comme quoi les conservateurs ont menti à la Chambre. Alors, je retire mon commentaire et nous allons parler maintenant du processus de due diligence qui a été mis en place. Nous avons un processus qui date depuis longtemps qui est toujours mis en place et qui a été mis en place dans ce cas et qui a évalué les coûts avant toute annulation. Nous savons que si le parti d'en face avait été au pouvoir la réalité aurait été la même car tous les partis voulaient déménager ou arrêter la construction de ces centrales. Il y a eu donc une évaluation des risques avant de prendre toute décision. Députée de Bramaliagor, merci. Question à la première ministre. Il y a quelques semaines, ce gouvernement s'est engagé pour pouvoir réduire les taux d'assurance automobile. Mais récemment, j'ai entendu de beaucoup de personnes que leurs primes d'assurance ont augmenté de 15 à 20%. Et ce sont les gens qui n'ont pratiquement jamais eu d'accident et qui ont un historique complètement vide d'accident, etc. Alors maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi on veut, on promet des réductions alors que en fait, la vérité, c'est qu'on voit des augmentations. La première ministre. Tout d'abord, je dois dire que j'étais ravie de pouvoir travailler avec le NPD sur cette proposition. Nous voulions réduire les primes d'assurance depuis longtemps déjà. C'est quelque chose sur laquelle nous avons travaillé pendant longtemps. Mais le député d'en face a souligné les raisons pour lesquelles il est important d'approuver ce budget parce que pour pouvoir mettre en place ce qui est dans le budget, il faut qu'il soit approuvé dans cette chambre. Donc j'apprécie la préoccupation du député d'en face mais il faut véritablement aller de l'avant et approuver le budget pour qu'on puisse appliquer les mesures qui sont dans le budget. Question court et même terme. Encore à travers vous, M. le Président, les gens dans ma circonscription payent les primes les plus élevées au Canada. Ce sont des moments difficiles de crise, les familles ont du mal au niveau financier et donc nous avons présenté une proposition de réduire les primes d'assurance de 15%. Mais combien de fois ce gouvernement va permettre aux compagnies d'assurance d'augmenter les primes avant de pouvoir mettre en place la réduction de 15% ? Au ministre des Finances. Monsieur le Président, j'apprécie le travail qui est réalisé par le député d'en face. Donc, si nous pouvons approuver ces mesures, nous pouvons faire en sorte d'appliquer ces mesures le plus rapidement possible. Et récemment, en fait, les primes d'assurance ont déjà été réduites de 23% en tant que résultat des efforts que nous avons réalisés. Nous avons revu toutes les mesures qui ont été mises en place et nous allons travailler avec les parties d'en face pour pouvoir approuver ce budget et aller de l'avant rapidement. Député de Vonne, merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de la Recherche et de l'Innovation. Notre gouvernement reconnaît que la capacité de l'Ontario à être compétitif dans une économie globale dépend de comment nous pouvons renforcer notre recherche, encourager l'innovation et appuyer les entrepreneurs. Notre gouvernement a rappelé son engagement à pouvoir investir dans l'innovation et dans le développement. Nous voulons aider nos compagnies, nos entreprises. Nous avons investi 100 millions de dollars pour l'Institut de recherche sur les maladies du cerveau et nous avons aussi investi plusieurs millions de dollars pour une stratégie de l'emploi. Alors, j'aimerais demander au ministre de la Recherche et de l'Innovation quels sont les autres programmes que le gouvernement met en place pour appuyer l'entrepreneuriat et l'innovation dans notre province. Le ministre. Je remercie le député de Vonne pour sa question. Notre gouvernement appuie fortement l'entrepreneuriat et l'innovation dans cette province. nous avons investi dans trois réseaux qui visent à aider les entrepreneurs. Ce sont des networks qui incluent des réseaux d'excellence qui appuient les entrepreneurs de petites entreprises et qui travaillent avec les gouvernements municipaux pour accélérer la croissance des startups et des petites entreprises et de l'économie locale. Nous voulons faire en sorte de pouvoir aider toutes les entreprises à se développer. Je suis fière des investissements de notre gouvernement pour appuyer l'entrepreneuriat et l'innovation pour pouvoir aider le développement de l'économie et la création de l'emploi. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre pour le travail qu'il fait au nom de tous les ontariens. Je suis ravie d'entendre que notre gouvernement a investi dans les services et dans les programmes pour aider les entrepreneurs. comme vous savez les entrepreneurs ont le potentiel de mettre en place les idées de recherche les plus importantes en Ontario. Alors nous pouvons maintenant trouver les réponses à nos questions pour comment créer de l'emploi et générer de la croissance. Nous savons qu'il est très important encore plus important qu'il y ait des actions pour mettre en place de nouvelles idées et créer de l'emploi. Alors je demande au ministre que fait le gouvernement pour faire en sorte que les entrepreneurs aient le soutien dont ils ont besoin et que les programmes soient facilement accessibles. Le ministre J'aimerais remercier encore le député pour sa question. Pour ce qui concerne la recherche et l'innovation nous sommes en train de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour créer l'emploi et développer l'économie. Nous voulons aider les petites entreprises à prospérer et nous voulons garantir qu'ils soient en mesure d'accéder aux ressources rapidement et donc à ce fin nous devons faire en sorte que le réseau d'entrepreneurs puisse se développer rapidement. Si cela se produit nous pouvons donc faire en sorte qu'on puisse fournir plus d'instruments. Nous avons mis en place un nouveau site web qui s'appelle uneentreprise.ca et en anglais onebusiness.ca et donc c'est quelque chose qui va aider les entrepreneurs à pouvoir avoir un meilleur accès aux ressources pour développer l'économie. Nouvelle question. Pour la première ministre, pendant les dernières années, votre gouvernement a trahi l'Ontario du Nord. Votre gouvernement n'a pas donné tout ce qu'il avait promis. Un secteur qui arrive à réussir est une société qui s'appelle, qui en fait s'occupe de centre d'appel. C'est une entreprise pour laquelle maintenant vous avez annoncé l'élimination de budget qui vise à aider ce type d'entreprise. Alors comment l'Ontario du Nord peut avoir confiance dans votre gouvernement alors que vous êtes en train d'éliminer jusqu'à 8000 emplois dans l'Ontario du Nord au ministre des Finances ? Merci pour la question et je vois que vous vous inquiétez. C'est très bien. C'est très important que vous vous préoccupiez de votre société. Nous avons mis en place des crédits d'impôt qui visent à promouvoir la croissance économique et à aider les entreprises à pouvoir maintenir les emplois. Ce que nous avons remarqué est que l'admissibilité pour les centres d'appel parfois n'est pas ce qu'on attend et parfois les centres d'appel ne sont admissibles qu'à 10%. Donc ce que nous voulons est pouvoir fournir des investissements pour aider ces personnes à avoir donc un emploi à plein temps. Merci. Encore à la première ministre, l'Ontario du Nord vit une crise de l'emploi aussi bien que l'Ontario du Sud et de l'Ouest. nous avons donc un grand taux de chômage au Canada et nous avons à Norbeil 11,3% de chômage, 11 à London et 9% à Windsor. Donc ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont besoin de pouvoir accéder à l'emploi et votre gouvernement ne fait rien pour créer l'emploi. Plusieurs centaines de milliers de personnes se trouvent sans emploi maintenant et essayent de pouvoir accéder à un véritable travail. Le Parti conservateur a présenté une vision pour faire en sorte que l'Ontario puisse se remettre sur pied et puisse véritablement pouvoir donner des emplois à la population. au ministre du Développement du Commerce. Merci. Je suis ravie de répondre à la question complémentaire parce qu'il est très intéressant. Il y a de moins à Berry il y a eu une annonce comme quoi on a annoncé qu'on a créé quelque chose comme 500 nouveaux emplois dans un centre d'appel et qu'on va élargir encore cette activité. Mais j'aimerais parler de London en particulier parce que je sais que le député d'en face s'inquiète de London en particulier. Le député de Lampton-Kent-Middlesex doit rester en silence pour entendre la réponse s'il vous plaît. Le député de Lampton-Kent-Middlesex s'est averti. Continuez, monsieur le ministre. Oui. Donc, nous avons créé quelque chose comme 400 000 emplois à London et j'étais à London lors de l'annonce de la création de ces emplois. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Question pour la première ministre. Récemment, les Ontariens ont appris que récemment un patient âgé de 80 ans a reçu la nouvelle à l'hôpital dans lequel il était comme quoi il fallait qu'il nettoie ses propres toilettes. tout à l'hôpital. Alors, il se demande, comme nous, nous demandons également s'il est vrai que les réductions de budget de la ministre ne vont pas toucher aux services pour la santé. La ministre. Eh bien, les Ontariens ont le droit de s'attendre à des soins de santé qui soient du niveau le plus élevé possible. Nous avons donc entrepris des changements dans le domaine de la santé et nous voyons des changements très positifs au niveau communautaire. Nous améliorons également la qualité des soins qui sont fournis dans les hôpitaux et nous avons mis en place plusieurs mesures qui nous permettent de pouvoir continuer à améliorer les soins de santé pour nos patients. Donc, les hôpitaux partout dans la province nous rapportent et nous font des rapports concernant les niveaux de qualité qui sont mis en œuvre dans chaque hôpital. Donc, nous sommes sûrs que le niveau de qualité des soins s'est amélioré mais nous n'allons jamais nous arrêter de pouvoir fournir quelque chose qui soit encore meilleur. Question complémentaire. Oui, alors, il est vrai que les gens ont le droit de s'attendre à des soins de santé qui soient de bonne qualité mais malheureusement ils ne les reçoivent pas. voilà le problème. Monsieur Cummins est un enseignant à la retraite, un enseignant de génétique et il se trouve à l'hôpital mais il ne faut pas un spécialiste pour nous dire que c'est l'hôpital qui devrait nettoyer les toilettes et non pas les patients. Alors, dans cet hôpital il y a 60 personnes qui y travaillent et donc, est-ce que la ministre peut dire aux patients de London que les patients des hôpitaux ne doivent pas nettoyer leurs toilettes ou ne vont pas avoir encore plus de problèmes. La ministre, comme j'ai dit et je l'ai dit plusieurs fois dans cette chambre, eh bien, il y a des transformations très importantes qui se produisent dans le secteur de la santé. et donc, le budget est un budget qui investit lourdement dans le secteur communautaire. Nous avons visité London récemment, nous avons vu une famille qui justement vit dans cette région et nous avons expliqué qu'il y a des grands changements. Nous avons une philosophie qui est appliquée qui fait en sorte que nous améliorons les services. nous voulons faire en sorte de pouvoir fournir tous les services à ces familles. Nous voulons aider les familles pour qu'elles puissent avoir des soins en domicile plutôt que d'être dans des maisons de soins de longue durée ou dans des hôpitaux. Nos hôpitaux se trouvent face à des situations difficiles, des décisions difficiles et bien sûr, le système est en train de se renforcer pour pouvoir faire en sorte de répondre aux besoins de ces familles. Nouvelle question. Le député de Niagara Falls question à la première ministre dans son rôle de ministre de l'Agriculture. Cette fin de semaine à Niagara Falls, nous avons eu des événements très importants, surtout à Fort-Aérien où nous avons eu des... nous avons eu en fait d'autres ouvertures de secteurs de course. Donc, nous avons eu beaucoup de familles qui se sont réunies dans notre... dans ma circonscription et beaucoup de familles qui appuyaient donc le secteur hippique. Alors, ce que nous voulons faire est faire en sorte que le secteur hippique reste en bonne santé. Donc, Madame la ministre, je vous demande si vous pouvez nous donner une mise à jour de ce que le gouvernement fait pour pouvoir appuyer le secteur hippique de notre province. La ministre, merci. Je souhaite remercier le député de Niagara Falls pour son soutien et sa défense des agriculteurs locaux. Il fait un travail excellent. Comme vous savez, notre gouvernement est engagé pour un avenir durable du secteur hippique et du secteur agricole en général. Nous savons que partout en Ontario comme à Niagara Falls, ce secteur est très solide. Donc, j'ai mis en place un panel de transition pour pouvoir mettre en place des recommandations et je veux dire qu'ils puissent nous aider à l'amélioration et l'intégration du secteur hippique avec l'OLG. Le député de Hamilton et de Stony Creek à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Court Alex aussi. Continuez. Alors, ce que je voulais dire est que le ministre des Finances et l'OLG vont travailler avec les partis intéressés pour pouvoir moderniser la stratégie. Et alors, nous avons mis en place une stratégie qui soit détaillée et c'est une stratégie qui doit, sur laquelle nous devons travailler. Et donc, c'est quelque chose qui demande du temps. Question complémentaire. Merci. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je suis ravie d'entendre que le gouvernement essaie de renforcer le secteur hippique. Et j'aimerais partager avec vous le fait que j'ai rencontré donc les représentants du panel qui est constitué aussi de représentants du gouvernement et de la chambre de chaque partie. Ils m'ont expliqué clairement qu'ils trouvaient et donc qu'il manquait en fait une concentration sur le client, sur l'objectif et qu'il fallait donc mettre en place une meilleure stratégie de transition avec une modernisation de la stratégie du jeu de hasard de l'Ontario. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes et je sais donc que en 2013 nous avons commencé à mettre en place une nouvelle stratégie. Donc, je vous demande dans votre rôle de ministre de l'Agriculture si vous pouvez donner une mise à jour sur la situation du secteur épique au ministre des Affaires Rurales. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier le député de Niagara-Rafouz pour sa question. Notre gouvernement travaille activement pour faire en sorte que le secteur épique soit aussi durable que possible et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour appuyer ce secteur et cette semaine il y a par exemple des événements partout à l'Ontario. Moi, j'ai participé à plusieurs événements pour l'ouverture de la saison 2013. Là où j'ai participé, c'était une très bonne soirée. Donc, c'était très, très bien. j'ai même fait un investissement avec un retour qui était véritablement très petit mais ce n'est pas grave et je dois dire qu'en tout cas, notre gouvernement fait véritablement tout ce qui est possible pour que ce secteur soit aussi durable que possible. Nouvelle question. j'ai une question pour le ministre responsable de la sécurité communautaire. cette semaine, il y a un gardien qui a été attaqué par un prisonnier qui a été envoyé par l'hôpital et là, ça représente un autre incident et en août dernier, vous avez dit que votre personnel essayait d'avoir un plan d'action en trois points et depuis ce moment-là, il y a toujours trop de prisonniers, il y a souvent donc des fermetures, il y a des incendies et donc, vous n'avez pas mis en œuvre vos promesses. Alors, est-ce que quelqu'un devra mourir avant que les changements soient effectués? La ministre, merci. Je vais remercier le député de l'opposition qui veut absolument que l'on améliore la situation dans cette prison. Alors, évidemment que c'est dommage quand ce genre d'incident se produit. Moi, je ne vais pas faire de commentaire parce qu'il y a une enquête qui a lieu mais comme je lui ai dit dans le passé donc je lui ai dit qu'il pouvait avoir un résumé de ce que nous faisons et les gens du ministère continuent à travailler avec le personnel. Le député d'Amélin Est Stoney Creek est menacé et averti plutôt. Donc, le ministère continue de travailler avec le personnel de la prison et le plan met l'accent sur l'amélioration de la supervision et il y a des politiques qui sont mises au point par des experts en matière d'institutions correctionnelles et nous allons rajouter 350 caméras pour pouvoir intervenir lorsque ce n'est nécessaire. On va essayer d'améliorer la situation. Merci pour en revenir à la ministre. Alors, une caméra ne peut certainement pas intervenir si un garde est attaqué et les gardes ont vraiment beaucoup de problèmes. Et il y a par exemple des morceaux de métal qui avaient été utilisés depuis la dernière émeute dans la prison et il y a des détecteurs de métal mais le personnel ne sait pas s'en servir. Alors voilà, ça c'est vraiment un manque de gestion total. Tous les incidents auraient dû être un réveil mais je pense que vous n'avez pas fait attention et les gardes sont en danger. Arrêtez ces incidents et évitez une mort qui pourrait avoir lieu. Asseyez-vous. Le député de Yoran Bruce c'était un député de votre propre parti qui posait la question. Merci. La santé et la sécurité des gens qui travaillent dans les institutions correctionnelles certainement c'est très important et moi je travaille très dur pour que cela s'améliore. mais il y a des choses qui entrent dans ces endroits-là. Il y a des drogues il y a des outils qui entrent. On est en train de revoir le processus de voir qui fait son travail ou qui ne fait pas son travail. et nous allons continuer à nous assurer que le plan 12 points est mis en vigueur mais on ne peut pas faire le travail sans arrêt 7 jours par semaine 24 heures par jour mais on va aller de l'avant on va changer la direction et puis on aura donc un conseil d'administration dans cette institution pour s'assurer que les choses vont s'améliorer. Le député de Davenport J'ai une question pour la première ministre Aujourd'hui c'est le mois de la bicyclette et il y a 600 000 ontariens qui font de la bicyclette tous les jours et ce sont des cyclistes qui partagent la route avec les voitures alors le Québec a investi des millions de dollars pour avoir un réseau de pistes cyclables mais en Ontario on ne fait pas grand chose les ontariens attendent toujours d'avoir un nouveau montant dans le budget pour des pistes cyclables Le ministre des Transports Merci Je vais remercier le député pour cette question je pense que la stratégie en ce qui concerne le cyclisme ça c'est très important on va faire une annonce très bientôt évidemment que le grand projet MetroLinks bon là il y aurait un mécanisme pour financer les pistes cyclables alors toutes les questions concernant le transport et même les piétons tout ça c'est une approche intégrée et on veut mettre de l'argent de côté pour la piste cyclable alors moi j'étais à une donc à une station de GO et on essayait de mettre au point un projet là-bas certainement cela continue à faire partie un des grands de notre projet sur les transports en commun alors pour revenir à la première ministre le gouvernement libéral a eu 10 ans pour essayer donc de mettre l'accent sur le cyclisme et le financement pour ces projets en fond du sur place le gouvernement a rejeté donc des politiques pour avoir des pistes cyclables et maintenant donc on a enlevé la piste cyclable sur Jarvis on a également été contre des simples mesures qui pourraient affecter le code de la route quand est-ce que ce gouvernement va faire de l'Ontario un leader en ce qui concerne le cyclisme le ministre merci alors nous avons maintenant des accotements pavés sur les routes et moi je fais du cyclisme et je vais de Toronto à Montréal et certainement nous avons des stratégies en ce qui concerne le cyclisme l'autre question qui a été soulevée par le député ça ce sont des décisions qui sont au niveau municipal alors on ne peut pas décider si comment Ottawa ou Cornwall vont financer les pistes cyclables une nouvelle question le député d'Ogville merci j'ai une question ce matin pour le ministre de la formation des collèges et des universités alors il y a des gens donc qui sont dans les professions manuelles et qui sont très heureux d'avoir les dernières nouvelles en ce qui concerne l'ordre des métiers nous reconnaît que le système d'apprentissage cela devrait faire partie d'avoir une main d'oeuvre qualifiée et cela nous permettrait de rivaliser avec d'autres endroits pour l'économie mondiale alors nous pensons qu'une main d'oeuvre qualifiée ce serait vraiment la chose essentielle et moi j'encourage toujours les gens dans ma circonscription de rentrer dans un métier alors qu'est-ce que l'on fait pour faire la promotion des métiers pour les jeunes le ministre merci je suis heureux de répondre à cette très bonne question le collège de métiers ou l'ordre des métiers essaye de faire la promotion de métiers pour les jeunes il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui vont essayer de faire cette promotion mais j'aimerais partager avec la chambre une initiative très intéressante dans un endroit qui a eu la visite de la première ministre et ça c'était un organisme qui était à Kitchener alors je voulais remercier Gail Smith et son équipe qui avait organisé une compétition annuelle avec 2000 donc rivaux et moi je vais remercier Gail Smith et son équipe pour son engagement pour essayer que l'on ait plus de jeunes qui entrent dans les métiers il n'y a pas de mise au voie remise donc nous reprendrons la séance à une heure cet après-midi Gail Smith Merci.